Dernier appel, présentation. C'est maintenant la période des questions. Le député de Prince Edward Hastings. Merci et bienvenue. Ma question s'adresse au ministre responsable des Jeux panaméricains et parapanaméricains 2015. Dans ma main, j'ai la section des finances des Jeux panaméricains, le TO 2015. Il n'y a pas un coût ligne par ligne du projet associé avec les Jeux panaméricains. Vous dites que c'est à temps et sous budget. C'est facile à dire si on ne donne pas un budget. En indiquant ligne par ligne la ventilation des coûts. Votre gouvernement n'a pas d'intention d'être transparent, monsieur le ministre. Monsieur le ministre, où est le budget de TO 2015 qui est disponible publiquement pour que le public puisse savoir quel est le budget de ces Jeux. Le ministre responsable des Jeux panaméricains et parapanaméricains de 2015. Merci, monsieur le Président. C'est une bonne occasion de parler de bonnes choses qui ont lieu en Ontario. Les Jeux panaméricains qui auront lieu l'année prochaine. Intervention du Président. Merci. Veuillez terminer. Et comme le député le sait, ces Jeux sont les Jeux les plus transparents de l'histoire de tout événement sportif dans ce pays. En fait, ces Jeux font l'objet de demandes d'accès à l'information selon la loi d'accès à l'information. On peut faire une demande. On a eu deux séances de renseignement, deux porte-parole. On l'a demandé, on a eu deux. Et on aura bientôt une séance de renseignement avant l'automne. Nous sommes très fiers de ces jours-là, monsieur le Président. Merci. Question complémentaire ? C'est vraiment toute une déclaration, monsieur le Président. Je pense que les médias aimeraient voir le budget, les contribuables aussi, le budget ligne par ligne. Honnêtement, votre excuse pour les sites, on parle du stade Tim Hortons qui sera le nouveau stade, le nouveau stade pour les Edmonton High Cats. Vous dites que vous n'êtes pas atteint parce qu'il y a l'hiver, mais l'hiver existe au Canada depuis toujours. Avant d'organiser ces Jeux, vous avez été obligé de signer 25 protocoles d'entente pour 25 sites nouveaux ou reconstruits. Et le coût d'Edmonton, certains vont coûter 75 millions de dollars. Le stade d'Edmonton va coûter plus de 100 000 dollars. Est-ce que vous avez déposé des détails des dépenses pour que les contribuables le sachent ? Le ministre, je me lève, vous vous asseyez. Ce que le député d'en face ne va pas dire, c'est que nous sommes en deçà de 50 millions de dollars pour les sites, pour les stades grâce aux infrastructures Ontario. C'est 10 % du budget, moins du budget que ce qu'on s'attendait. Quand on parle des sites, aujourd'hui, je suis fier de dire que le centre aquatique au campus de l'Université de Toronto à Scarborough est terminé. Et en fait, M. le Président, le coût était censé être 248 millions de dollars. Le coût a été 2 500 millions de dollars. Moi, je veux que vous vous levez avec le reste de nous de ce côté et célébrer les bonnes choses des Jeux panaméricains. Et ça, c'est une bonne chose, non seulement pour la ville, pour la province, mais pour tout le pays. Et vous devriez en être fier. Merci. Question complémentaire. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Merci. Question complémentaire. Les essais pour la claque des Jeux panaméricains, c'était la semaine dernière, pas aujourd'hui. La raison, on n'a pas à féliciter ces Jeux. Tous les gens le savent. Interruption du Président. Alors, s'il vous plaît. Veuillez terminer. Monsieur le Président, vous avez donné un coût moins élevé pour Orange. Votre gouvernement a dit que le coût pour les centrales au gaz était 5 % de ce que la vérificatrice générale a accepté. Et ça va prendre la vérificatrice générale pour savoir combien les coûts de Jeux vont coûter. Vous n'êtes pas transparent et clair. Est-ce que vous allez faire de l'obstruction et est-ce que vous dire à la fin que les Jeux étaient au-delà du budget quand c'est trop tard? Encore une fois, je dois dire, on a eu les Jeux les plus transparents dans l'histoire de tous les sports de tout ce pays. Nous avons eu des séances de renseignement à deux occasions et le député de l'opposition responsable est allé seulement à un des deux. Et on va avoir un autre et je vous invite à y venir. Regardons la liste des événements, des sites. On a le stade athlétique à l'université hier, c'était 59 millions de dollars. Maintenant, je peux vous dire que le coût, c'est 45,9 milliards de dollars. Les députés de l'opposition vont se dire, ils ne vont pas dire quand les choses sont bonnes, ils disent pas seulement des mauvaises choses. On est en deçà du budget quant à l'infrastructure. Il faut féliciter le gouvernement si c'est le cas. Merci. Nouvelle question, la députée de Taffer-Calvin. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la ministre de l'Éducation. Les chiffres de votre propre ministère démontrent toute une différence entre les budgets attribués dans les 70 conseils scolaires en Ontario pour aider les étudiants, les élèves plutôt qu'ils ont des besoins spécialisés. Certains ont reçu le moins de fonds, par exemple 339 dollars comparé à 365 dollars par élève et certains plus de 1000 dollars. Un étudiant qui a un trouble d'apprentissage, pourquoi il y a une telle variation des besoins des financements pour ces élèves-là à travers la province? Arrêtez. Commencez la pendule. Le député de Hamilton, Tony Cook, et le député d'Argentine Lawrence, sortez de la chambre, s'il vous plaît, pour continuer votre conversation, si vous voulez. La ministre. Merci beaucoup. J'ai eu grand plaisir de répondre à la question. Nous dépensons maintenant 2,5 milliards de dollars pour l'éducation spécialisée des élèves dans cette province. Et l'éducation spécialisée, c'est assez unique. C'est que les conseils scolaires doivent dépenser tout l'argent attribué à l'éducation spécialisée dans l'éducation spécialisée. La plus grande partie de cet argent est attribué sur une base par élève. S'il y a un certain nombre d'élèves à Upper Grand, on a un montant par élève. Et le montant de 2,5 milliards de dollars est distribué par élève. Question complémentaire. Des réponses comme celle-là ne tiennent pas les choses parce qu'il, par exemple, reçoit 300 dollars, tandis que d'autres conseils scolaires reçoivent 1 600 dollars. Ce n'est pas équitable, ce n'est pas juste. Peu importe où les élèves vivent, ils doivent recevoir les mêmes services. Et vous devez prendre la responsabilité du fait qu'il y a des élèves en liste d'attente depuis plus d'une décennie. On ne peut pas justifier la formule de financement du conseil scolaire qui reçoit 1 600 dollars par élève, tandis que d'autres, à Dufferin-Peele, par exemple, reçoivent moins que ce montant. Dans votre budget, vous n'avez peur de résoudre ce problème. Et les gens ne reçoivent pas assez d'argent pour aider leurs enfants. Quand est-ce que ce gouvernement va admettre qu'il y a un problème et quelles mesures allez-vous prendre pour résoudre ce problème? Réponse la ministre. En fait, la députée a tort. Les subventions dans le budget répondent à ce problème. Il y a des besoins élevés. C'est une préoccupation. On a organisé un groupe de travail et le groupe de travail composé des administrateurs et des gens des soins spécialisés de partout dans la province. On suggérait une nouvelle formule de financement pour les élèves aux besoins. Et les budgets dans cette année, on a adopté ces mesures-là. Et la présidente du conseil scolaire de Peele a dit, c'est une bonne formule et merci d'avoir adopté. Merci. Question complémentaire finale. Je ne pense pas que les parents et les enfants qui ont besoin des soins spécialisés, ils ne veulent pas avoir une leçon. Ils veulent avoir des gestes. Ce n'est pas dans le budget. j'ai regardé, vous avez parlé d'apprentissage à temps plein et vous n'avez pas parlé des soins spécialisés. Certains conseils scolaires reçoivent cinq fois plus que d'autres. Un autre problème qui touche ces élèves, c'est l'accès aux services. Comme vous savez, l'évaluation, c'est très important pour que les élèves puissent recevoir des services. Ça leur donne un droit légal ou le droit d'attente dans une liste d'atteinte. People for Education, les gens pour l'éducation, disent qu'il y a encore des problèmes. Il y a souvent des élèves qui attendent trois ans pour une évaluation. Les parents m'appellent dans mon bureau en disant, soit ils attendent trois ans ou ils doivent payer 3 000 $ pour une évaluation dans le privé. Est-ce que vous allez répondre au problème des délais d'atteinte pour les évaluations et les différences entre les conseils scolaires? Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît? Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît? Merci. La ministre? Oui. J'ai indiqué, je suis assez surprise que la députée d'en face n'a pas identifié une question qui était une attribution difficile des montants de hauts problèmes et pourquoi vous ne l'avez pas réparé? Et nous sommes, je l'ai indiqué, en train de résoudre ce problème. Et nous sommes en train d'adopter un nouveau modèle de financement et elle se retourne à dire, ça n'a pas d'importance, je m'en fiche. Je fais exactement ce que la députée nous a demandé de faire. Et en fait, le conseil scolaire du district de Pille nous dit que nous essayons de traiter le problème qui avait été identifié. Je ne sais pas comment est-ce qu'on peut rendre la députée d'en face rose si elle identifie un problème et on est en train de le rémédier. Merci. Une belle question. La chef du troisième parti. Merci. Ma question s'adresse à la première ministre. Est-ce que la première ministre pense que le quartier général de LCBO et de GM combinés valent 3,15 milliards de dollars? Le ministre finance. Non, ça ne vaut pas la peine. Merci. Question complémentaire. Alors, monsieur le président, le plan de la première ministre coûte d'avoir 3,15 milliards de dollars des actifs et les parts de GM, aussi bien que les sièges sociaux de la LCBO ne valent pas 3,15 milliards selon le ministre des Finances. Alors, d'où viendra cet argent? La réponse du ministre, c'est pourquoi on a un monsieur Clark, le conseil qui examine tout, la valeur des actifs et comment est-ce qu'on peut, en fait, en base, on parle de ces produits, et la députée a parlé de ça, de l'immobilier et des parts des compagnies qui ne donnent pas la meilleure valeur pour les contribuables. On va vérifier de trouver des moyens comment investir. Est-ce que vous aimeriez avoir des parts dans General Motors ou de construire un métro? Est-ce que vous aimeriez qu'on ait de l'immobilier dans le centre-ville de Toronto ou construire un train léger? Est-ce que vous voulez qu'on répare les ponts et chaussées dans le nord ou avoir des édifices à Hamilton? On essaie que ça soit plus productif et efficace pour la population de la province à long terme. Merci. Question complémentaire finale. Les libéraux auront une vente en chair, mais dans le noir où les ontariens ne savent pas ce qui se passe. On demande d'un côté le prix de 3,15 milliards de dollars et d'un autre côté, de notre main, on ne sait pas ce qu'il y a à vendre. Et quelqu'un a fait les calculs cependant et pourquoi est-ce que la première ministre et son ministre des Finances refusent de dire aux ontariens tout ce qui se passe quant à leur vente à rabais des actifs? Le ministre des Finances. Nous ne refusons pas de dire quoi que ce soit. Au contraire, nous essayons de mettre en œuvre ce que nous avons mis dans le budget. Nous avons dit dès le début que nous allions évaluer ces éléments d'actifs, que nous allions évaluer nos sociétés d'État pour arriver à obtenir des dividendes maximales pour les contribuables de cette province et la province elle-même. Alors, premièrement, l'intérêt du public doit être protégé et rester la priorité. Et il faut donc le protéger. Les décisions doivent être prises pour les ontariens et il faut arriver à optimiser la valeur de ces biens de la province. Et donc, bien sûr, nous pouvons avoir une politique de l'autruche et nous voiler la face et dire que nous ne pouvons rien faire, mais il y a beaucoup de choses à faire en la matière. Nous le ferons. Merci. Nouvelle question. Ma nouvelle question s'adresse à la première ministre. Alors, le plan des libéraux est une bonne nouvelle pour les compagnies d'assurance, mais regardons quelles sont les répercussions pour les familles. Hier, le ministre des Finances a refusé de s'engager à l'objectif de faire baisser les primes d'assurance auto pour les consommateurs. Donc, la question à ma première ministre serait de savoir si les conducteurs peuvent s'attendre à une telle réduction un jour, peut-être. Merci. Merci pour votre question. La question. Le fait est que les réductions des primes d'assurance auto ont déjà atteint plus de 5%. Monsieur le Président et la propre candidate du parti d'en face a dit que c'était un bon résultat. Alors, si nous avions pu donc adopter les lois qui auraient permis ces réductions supplémentaires, eh bien, nous en serions bien plus loin. Mais nous allons recommencer ce processus maintenant que la chambre est revenue. Donc, je pense que la chef du troisième parti sait très bien que les préposés aux services de soutien à la personne vont recevoir davantage d'argent, que les familles de ces personnes seront soutenues, que les centres de garderie seront modernisés et que ces choses ont un impact très fort sur la vie des gens. Merci. Monsieur le Président, en fait, les familles se demandent ce que signifie le plan des libéraux pour eux. Et il y a de plus en plus de personnes, des éditorialistes, des agences d'évaluation du crédit et bien d'autres qui sont préoccupés par le fait que le gouvernement pourrait ne pas pouvoir tenir ses promesses en la matière et que ceci pourrait mettre en danger les soins de santé et l'éducation. Alors, lorsque l'on sait cela, pourquoi est-ce que la Première Ministre continue à ouvrir les échappatoires au président des grandes sociétés ? Alors, je vais vous expliquer ce qu'il faut faire maintenant. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est faire adopter notre budget pour pouvoir arriver à mettre en œuvre 2,5 millions pour l'emploi et la prospérité ces deux prochaines années. Et donc, il faut vraiment souligner les initiatives telles que celles du député de Davenport qui a permis de créer 300 emplois, 330 emplois, je me corrige, depuis 2010 en partenariat avec le gouvernement. Je pense qu'il faut investir 130 milliards dans l'infrastructure publique. Je pense qu'il faut investir 11,4 millions milliards dans les engrandissements et aménagements des hôpitaux. Je pense qu'il est important d'investir dans notre régime de retraite et je pense qu'il est important également d'augmenter les prestations ontariennes pour enfants et d'investir davantage d'argent dans les services aux personnes ayant des problèmes mentaux et bien d'autres. Monsieur le Président, ce que j'aimerais dire, c'est que ce gouvernement ne fait qu'accroître les échappatoires pour les présidents des grandes sociétés alors même que les familles ont de plus en plus de problèmes. Alors, est-ce que c'est cela que la Première Ministre veut dire lorsqu'elle dit qu'il faut faire des choix difficiles ? A quel point est-ce que cela a été difficile pour elle de choisir les intérêts des PDG de ces grandes entreprises plutôt que ceux des familles ? Monsieur le Président, je ne sais pas de quoi elle parle. Ce que nous avons fait, ce que je peux vous dire, c'est que nous avons mis en place un budget qui investit 50 millions pour un fonds de réduction de la pauvreté. Ce que je peux vous dire, c'est que nous allons financer davantage les familles préposées aux services de soutien à la personne et leurs familles. Nous allons investir dans les services aux personnes ayant des problèmes mentaux. Nous allons investir dans une stratégie de santé mentale et de lutte contre les dépendances. Et j'en passe et les meilleurs. Alors, je sais que la députée d'en face essaye de trouver des raisons de ne pas soutenir notre budget. Mais en fait, il y a une longue liste de raisons pour lesquelles elle devrait le soutenir. Merci. Nouvelle question du député de Kitchener-Canestoga. Merci. Ma question s'adresse au ministre du Travail. Alors, malheureusement, la commission des relations de travail a refusé l'appel de la région de Waterloo concernant une plainte qui avait été déposée par le syndicat des charpentiers. Alors, il s'agissait d'une poignée de chasse d'eau dans un centre de lutte contre les dépendances et de toutes petites choses comparables. Alors, tout le monde sait que le système n'est pas fonctionnel et c'est pourquoi nous voulons vraiment que la loi sur les relations de travail soit amendée en conséquence. Est-ce que vous allez, s'il vous plaît, travailler avec moi en la matière ? Alors, merci au député d'en face pour sa question. La commission de relation des travails de l'Ontario a pris sa décision finale concernant cette plainte des syndicats des charpentiers de la région de Waterloo. Et donc, je ne pense pas que ce serait approprié pour moi de discuter et de commenter les décisions passées de cette commission. Et si la région de Waterloo n'est pas satisfaite de cette décision, eh bien, ils peuvent présenter une demande pour être considérés comme un employeur ne faisant pas partie du secteur de la construction. Donc, ils peuvent se prévaloir de ces droits. Et je sais que, par exemple, ça a été le cas pour le conseil scolaire catholique d'une autre région et ainsi qu'aux sociétés de gestion du système électrique. Merci. C'est une question vraiment terrible, surtout lorsque l'on vient de la région de Waterloo. Monsieur le ministre, ils sont déjà passés par ce processus et ils ont perdu leur appel. Et donc, vraiment, c'est un précédent qui a été là, créé. Et ceci empêche les personnes qui travaillent et c'est dur de se porter candidat pour des travaux de construction dans la région dans laquelle ils vivent et travaillent. Et ce n'est pas juste. C'est complètement injuste. Et vraiment, nous ne voulons pas que cet échappatoire subsiste. Est-ce que vous n'êtes pas d'accord pour dire qu'il est tout à fait juste que de donner aux gens de métiers qualifiés des occasions égales de se porter candidat pour les projets de construction ? Merci, Monsieur le Président. De ce côté de la Chambre, nous sommes tout à fait fiers de notre bilan en ce qui concerne les relations de travail dans cette province de l'Ontario. Il y a eu des résolutions très bonnes de nombreux conflits qui existaient. Et, bon, je comprends que le député d'en face ne soit pas satisfait de la décision de la commission des relations de travail de l'Ontario. Et c'est parce que ce sont des règles qui ont été mises en place par son parti. Et que ceci contredit ces règles. Alors, voilà pourquoi il n'est pas satisfait. Alors, je comprends que vous disiez que le système n'est pas fonctionnel. Mais rappelez-vous bien que ce sont des règles que vous avez établies vous-même à l'époque. C'est une règle qui est appliquée telle qu'elle a été mise en place à l'époque. Alors, si vous pensez que nous devrions corriger vos erreurs passées, bien sûr, nous pouvons nous pencher sur la question. Merci. Nouvelle question à la députée de Nigro Bell. Pour le ministre de la Santé, des soins de longue durée. Minister, je pense que le ministre va s'agir Merci. Je pense que vous serez d'accord pour dire que les patients doivent pouvoir avoir confiance dans les fournisseurs de services de santé. Lorsque les choses se passent mal, ils doivent pouvoir compter sur leur aide. Mais le système refuse d'écouter ces patients et leurs familles. Alors, l'ombudsman est là pour justement travailler pour les droits des patients. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Et les patients se sentent trahis. Monsieur le Président, est-ce que le ministre pourrait expliquer pourquoi il est si inacceptable pour ce gouvernement que d'avoir une supervision appropriée de notre système de santé ? Le ministre de la Santé et des soins de longue durée. Merci. Je suis heureux de pouvoir dire à quel point je suis heureux d'avoir vu cette loi qui a été proposée pour justement créer l'ombudsman des patients. Et c'est vraiment tout à fait important. Il s'agit d'un individu qui sera responsable uniquement du secteur de la santé, des besoins des patients, de leur famille, pour qu'ils puissent obtenir les meilleurs soins possibles. Et donc, ce sera un organisme indépendant du gouvernement. Et ce sera un organisme qui nous rendra un rapport annuel. Et il aura les mêmes pouvoirs que l'ombudsman actuel. Donc, il s'agit des pouvoirs de supervision du système de santé de l'Ontario. Merci. Le ministre dit que l'ombudsman des patients aura les mêmes pouvoirs que l'ombudsman, mais ce n'est pas le cas. L'ombudsman des patients, par exemple, ne pourra pas accepter de plaintes de la part des membres de la famille des patients et de bien d'autres intervenants du secteur. Et il ne pourra pas faire l'enquête sur les recommandations qui ont été présentées. Et il devra obtenir un mandat pour le faire. Et il ne s'agira pas, donc, d'un fonctionnaire indépendant de cette assemblée. Donc, cette décision n'est pas basée sur les pratiques exemplaires. Alors, pourquoi est-ce que le ministre persiste à dire que l'ombudsman des patients est assez efficace pour l'Ontario, alors que toutes les autres provinces ont un poste qui comporte bien plus de pouvoir à ce niveau-là ? Merci. Alors, moi, ce que je propose, en fait, c'est quelque chose qui est bien mieux que ce qu'ont les autres provinces. C'est un individu qui sera axé sur les problèmes des soins de santé. Et nous avons consulté l'ombudsman concernant la création de ce poste. Alors, voilà ce que l'ombudsman des patients pourra faire. Il pourra, en réponse à une plainte, comme l'ombudsman actuel, il pourra se rendre sur les lieux concernés par une enquête. Il pourra demander à ce qu'on lui donne des informations et des documents en rapport avec l'enquête, sans se rendre sur les lieux. Et l'ombudsman des patients pourra également faire des recommandations, non seulement aux casques et aux horaires lisses, mais également à d'autres intervenants. Et il pourra, donc, assurer une supervision de la qualité des soins de santé en Ontario. Merci. Nouvelle question, le député des Occupy North. C'est une question qui, donc, concerne directement votre secteur. Et j'espère que vous ne donnerez pas une réponse sous la forme d'un cheval de Troie. Alors, en ce qui concerne le développement du cercle de feu, nous réalisons bien sûr le potentiel que présente un tel projet. Et c'est un projet qui aura un impact très important et très positif sur tout l'Ontario. C'est pourquoi ce projet est tout à fait essentiel. Et donc, il y aura des prépositions des Premières Nations, des sociétés minières et des gouvernements à tous les niveaux qui seront nécessaires pour mettre en place ce processus. Est-ce que le ministre peut nous donner une mise à jour sur l'établissement de la société de développement du cercle de feu ? Merci. Réponse. J'aimerais remercier le député et le féliciter pour sa victoire dans sa circonscription. Et je dois dire que c'est un projet tout à fait important et que nous avons besoin de la rétroaction de toutes ces parties prenantes pour pouvoir assurer un développement adéquat du cercle de feu. Nous allons également commencer notre période de 60 jours à laquelle nous sommes engagés pour la mise en place de cette société de développement du cercle de feu. Alors, nous allons justement développer l'infrastructure clé dans le cercle de feu. Ceci sera au bénéfice de tous les Ontariens. Nous allons justement investir de manière cruciale dans ce cercle de feu. Et notre gouvernement va continuer à travailler avec toutes les parties prenantes et nos partenaires en la matière pour nous assurer, justement, de nous conformer à ce délai de 60 jours. Merci. Merci, M. le Président. Merci, M. le Ministre, pour cette mise à jour. Je pense que les Ontariens méritent un plan stratégique et sensé qui nous permette de mettre en place cette stratégie. Mais j'ai été tout à fait surpris de voir quelle était la position du NPD concernant le cercle de feu. Ils semblent être complètement incapables de fournir des stratégies économiques viables. Et malheureusement, ils n'ont donné rien, 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 rien du tout au cercle de feu dans leur programme électoral. C'était un plan qui n'était même pas présent dans leur programme. Donc, c'est vraiment incroyable. Voilà ce qu'ils voulaient attribuer comme fond. Zéro à ce cercle de feu qui est tellement important. Donc, j'espère que ce gouvernement va mettre en place une infrastructure qui est tout à fait cruciale à ce projet. Alors, est-ce que, M. le Ministre, vous pourriez nous informer des jalons qui ont été atteints par notre gouvernement dans le développement de ce secteur crucial ? En effet, c'est une question tout à fait pertinente. Et c'était très pertinent également que de citer ce programme du NPD qui ne faisait pas mention du cercle de feu. Donc, nous allons continuer de faire avancer ce projet. Et nous avons un accord cadre qui a été conclu avec les neuf premières nations de la région. Et la Première Ministre, Wynne, a également investi un milliard de dollars dans le développement du cercle de feu et son infrastructure. Et c'est un exemple de la manière dont nous avançons sur ce plan. Et ceci est un bon exemple de l'engagement de ce gouvernement pour mettre en oeuvre ce projet qui sera important pour les générations à venir. Merci. Nouvelle question à la députée de Thornhill. M. le Président, j'ai une autre question pour le Ministre responsable des Jeux Panarra Panaméricains et Panaméricains. Alors, j'ai entendu le Ministre dire que les municipalités devront réduire la congestion et l'engorgement routier en prévision de ces jeux. Alors, vous êtes en train de vous décharger de vos responsabilités sur les municipalités. Vous voulez, par exemple, qu'elles investissent dans des voies réservées ainsi que dans des feux de circulation synchronisés qui pourraient permettre de les engorger nos routes. Alors, pourquoi est-ce que vous refusez d'investir pour améliorer la vie de millions d'Ontariens ? Merci beaucoup. Je suis heureux d'avoir entendu cette question. Alors, les Jeux Panaméricains, j'aimerais dire que c'est l'anniversaire de notre mascotte, Patchy. C'est son premier anniversaire aujourd'hui. Alors, il va y avoir plus de 300 millions de personnes qui vont se rendre dans notre région, dans la région du Golden Horseshoe et de la région du Grand Toronto. Et de nombreux athlètes vont venir nous rendre visite pour ces jeux venus de nombreux pays. Et donc, bien sûr, il va falloir investir pour justement améliorer notre situation en matière de circulation routière. Et nous avons fait une promesse aux gens de l'Ontario et nous allons faire tout ce que nous pouvons pour la tenir. Et nous allons avoir de nombreuses personnes qui vont nous soutenir dans le monde entier. Et la dernière fois que des dignitaires se sont rendus dans notre région, je me rappelle que le parti d'en face a tourné le dos à ces pays. Monsieur le ministre, c'est très difficile, vraiment, d'être motivé pour aller voir une compétition sportive, alors que l'on sait qu'on ne va pas pouvoir se rendre sur le site de la compétition à cause de la congestion routière. Donc, vraiment, vous n'avez pas pensé aux impacts sur les familles et les nafteurs. Et maintenant, vous êtes en train de dire aux municipalités de la grande région de Toronto et de Hamilton qu'elles vont devoir investir pour améliorer leur infrastructure en prévision des Jeux. Alors, vraiment, vous n'avez pas fait passer leurs intérêts en premier. Est-ce que vous allez enfin vous excuser auprès des contribuables de la grande région de Toronto et de Hamilton pour le cauchemar en matière de transport qui est à venir ? Merci. Le ministre des Transports. Merci. Et je remercie le ministre responsable des Jeux pour son travail jusqu'à maintenant et pour le travail qu'il va enfin en effectuer. Alors, je suis le voisin de la députée qui vient de poser cette question. Ma circonscription est donc voisine de la sienne. Alors, nous travaillons avec toutes les parties prenantes et nous voulons donc nous assurer que les nafteurs puissent circuler dans la région de Toronto et de Hamilton, ainsi que les athlètes, les dignitaires et les bénévoles qui seront là pour les Jeux. Et donc, nous voulons le faire de la manière la plus efficace possible. Et je pense qu'il nous reste à peu près un an avant le début de ces Jeux. Et je pense que ce serait bien que tous les députés de tous les côtés de cette Chambre travaillent avec nous, avec les parties prenantes, les municipalités et tous les partenaires de ce secteur pour pouvoir avoir les Jeux les meilleurs possibles. Merci. Président, ma question se pose. le ministre des Affaires Municipales et du Logement. Comme bien des autres, les maires, les conseils régionaux ont du mal à comprendre cette contradiction fondamentale dans les budgets d'un côté. Et on dit que le financement pour les municipalités va augmenter. Et pourtant, dans le budget, dans les textes, on voit qu'il y a des réductions annuelles de 6% pour la plupart des ministères, et cela comprend affaires municipales et logements. Le président, le gouvernement ne peut pas donner et prendre en même temps. Est-ce que le ministre voudra bien dire la vérité et dire aux municipalités à quel point ils vont avoir des réductions du budget ? Le ministre des Affaires Municipales et du Logement. Eh bien, très bonne question, oui. Le président, de ce côté de la Chambre, nous sommes fiers de la relation que nous avons pu développer avec les 444 municipalités à travers l'Ontario. Et nous continuons d'être en conformité avec notre calendrier pour le transfert des responsabilités. Ce n'est pas le cas des autres gouvernements qui nous ont présidés. Et plus important, dernièrement, nous continuons de dialoguer avec nos partenaires à chaque occasion possible. Et à propos, je suis heureux de prendre la parole aujourd'hui parce que la première chose que je vais faire en tant que nouveau ministre, c'est de faire une tournée pour bâtir les ponts. Je vais visiter tout l'Ontario pour consulter au-delà des consultations habituelles sur les questions d'importance pour nos partenaires municipaux et afin de trouver des solutions pour travailler de manière encore plus efficace avec les questions supplémentaires. Le tableau 2.1 à la page 244 du budget dit quelque chose de très différent. Président, lorsque le gouvernement essaie de décider comment réduire le 6% pendant 3 années, réduire un total de 3 milliards par année, l'histoire nous montre que les municipalités sont souvent une cible facile. et le professeur David Siegel l'a signalé hier. Les municipalités doivent s'inquiéter beaucoup de ce budget. Il y a presque 20 ans, Mike Harris a compris que s'il réduisait les transferts aux municipalités, obligeant les municipalités à couper leurs programmes, c'était la faute des municipalités pour le public et pas du gouvernement provincial. Et on en souffre des effets toujours aujourd'hui. Alors, est-ce que le ministre voudrait bien dire à quel point les 3 milliards de réduction seront transférés aux municipalités ? Président, nous continuons d'assumer de plus en plus de responsabilités, comme vous le savez, et nos partenaires municipaux le savent. Nous avons un protocole d'entente avec les 444 municipalités, acceptées par les municipalités d'ailleurs, qui planifient le calendrier pour ces responsabilités. et depuis 2014, nous avons fourni un avantage combiné de plus de 2 milliards de dollars pour les municipalités. C'est plus de 2, 3 fois le niveau qui existait en 2003. Je crois que nous avons des antécédents excellents, une bonne relation avec les municipalités. et je demande aux députés de... Je veux dire aux députés que cette relation d'être va continuer de s'améliorer avec les droits de l'entente. Député de Prescott-Rassol. Merci, Président. C'est un plaisir d'être de retour. Ma question pour le ministre adjoint de Santé, responsable des soins à long terme. Et félicitations pour avoir été nommé au Conseil des ministres. Président, enfin, c'est l'été et nous dépensons... Nous passons beaucoup plus de temps à l'extérieur, surtout avec notre long hiver. Et beaucoup de familles dont Glen Gary Prescott-Rassol passent la fin de semaine à leur maison d'été, font du vélo, vont à la plage, se détendent. Et ça peut être très agréable, mais il y a des risques. Alors, les gens se demandent comment protéger leurs enfants. Est-ce que vous pouvez nous dire, ministre, comment les familles peuvent profiter du soleil tout en restant en sécurité ? Ministre associé des soins à long terme. Merci au député très travailleur de Glen Gary Prescott-Rassol. J'aimerais commencer par dire à quel point je suis content que ces électeurs sont là en train de profiter de cette idée d'être en train d'être actifs. Et notre engagement, notre gouvernement s'engage à garder les ontariens en bonne santé. Et il n'y a pas meilleure façon de rester en bonne santé que de rester actifs, d'être en bonne forme physique. Et c'est très facile, plus facile de le faire en été. Alors, nous les encourageons à sortir, profiter de la nature, faire du canoë, faire des randonnées. C'est très important pour les enfants également. Parce que nous, en tant que parents et en tant que grands-parents, nous savons que les enfants sont moins actifs qu'ils ne devraient l'être. En fait, les études montrent que les enfants passent 62% de leur temps en activités qui ne sont pas des activités physiques. Et il faut changer cette situation. Merci. Question complémentaire. Merci, Président. Merci, Ministre, pour cette réponse complète. C'est avec le problème de l'obésité. Chez les enfants, je sais que c'est important que les enfants sortent jouer pour aller dans le parc, faire de la natation, faire des marches. Nous devons encourager les jeunes à explorer la nature. Je sais qu'il y a des gens qui aiment la pluie. Enfin, moi aussi, mais bon. Le ministre a parlé de comment protéger les enfants du cancer de la peau. Cela préoccupe beaucoup les parents. Ils vont mettre de la crème solaire. Il faut faire des vêtements protecteurs et protéger les enfants des effets négatifs du soleil. Mais il y a d'autres dangers. Est-ce que le ministre voudra bien dire à la Chambre ce que fait le gouvernement pour protéger nos enfants du cancer de la peau? Ministre. Merci, Président. Le député de Glen Gary, Prescott Russell, a raison. Il y a plus d'une façon de courir le risque d'un cancer de la peau. Il y a des risques particuliers concernant des risques de cancer. La peau augmente de 75 % lorsqu'il y a des salons de bronzage avant l'âge de 35. Donc, nous avons adopté une loi en octobre 2013 qui va empêcher aux jeunes de fréquenter les salons de bronzage. Et cela est entré en vigueur le 1er mai de cette année parce que, dans le passé, les salons de bronzage, l'utilisation a plus que doublé entre 2006 et 2012 pour les enfants en grades 11 et 12. Donc, maintenant que nous avons cette loi, nous allons protéger les enfants d'être exposés à des rayons artificiels ultraviolets dans les salons de bronzage. Et je veux que tout le monde ait été secrétaire. L'idée intérim de l'opposition de Sa Majesté. Il y a trois ans, j'ai posé des questions concernant la différence sur le financement des hôpitaux. Et j'ai posé des questions plusieurs fois depuis. Et pourtant, rien ne se passe. Si on regarde ma sélection, l'hôpital dans le Nord reçoit un financement de leur réseau régional. Et les réseaux régionaux, pourtant, ne financent pas directement les hôpitaux. Les hôpitaux sont là pour les gens qui ont besoin de traitement. Les installations, si les gens restent dans les hôpitaux pour les soins de fin de vie, ça peut coûter deux fois plus cher dans un hôpital général que dans une installation de soins long terme. Et est-ce que vous pouvez faire économiser de l'argent? Est-ce que vous pouvez remédier à cette situation? Ministre de la Santé et des soins long terme. Merci, Président. Nous soutenons les installations de soins long terme. Mais nous avons été le premier gouvernement à investir dans les hospices. Et nous voulons qu'à ce moment important pour les individus, pour leurs familles, nous voulons assurer la dignité des patients dans ces installations. Nous nous avons engagé une stratégie palliative et fin de vie. Et moi, avec le ministre adjoint, nous avons travaillé pour améliorer cette stratégie, comme nous l'avons dit dans notre plateforme. Et nous nous engageons à financer 20 hospices de plus, doublant donc presque le nombre de personnes qui ont accès à ces soins de qualité pour la fin de vie. Et ça découle de notre stratégie de 2005. À l'époque, c'était 115 millions de dollars. Et nous voulons garantir cette dignité, ce soutien, cette qualité de vie pour les personnes en femme de vie qui méritent ces soins. Question supplémentaire. Merci, ministre. Vous voudrez peut-être ajuster votre chiffre. Donc, il y a 22 des 35 des 33 de Suisse qui n'ençoivent rien du gouvernement. Et ceux qui reçoivent un financement, c'est très limité simplement pour les infirmiers. Sinon, c'est la communauté locale qui trouve le financement. Il faudrait parler au réseau régional de ma situation. Les hospices ne sont pas aidés par le gouvernement. Et l'attitude du réseau régional, c'est comment osez-vous construire une hospice sans avoir l'approbation du gouvernement ? Sans garantir un financement gouvernemental ? Quelle attitude terrible de la part du ministère. Le ministère devrait remercier les gens qui ont trouvé les fonds localement pour rajouter les quatre lits de soins long terme et pour avoir eu le courage d'assumer ce projet ? Alors, il y a une moyenne. Les personnes restent 10 jours. D'après la formule, ça représente 2 millions de dollars d'économisés dans les hôpitaux. Grâce à l'utilisation des hospices, vous allez soutenir Matthews House. Ministre, merci, Président. Et merci aux députés d'en face. Et en fait, il défend très bien ce que nous avons proposé dans notre budget, dans notre plateforme électorale, c'est-à-dire de développer des soins spécifiques, une stratégie spécifique palliative à travers la province. Un système qui va fonctionner meilleur. Et nous voulons avoir une politique générale, un cadre général pour la politique provinciale. C'est très important pour les soins de fin de vie. Je ne dis pas que ce soit le cas dans la situation, dans la situation du député. Mais il est très important d'avoir la participation de la communauté, mais également une politique générale au niveau de la province. Mais le fait est, Président, que nous investissons beaucoup. C'est dans notre plateforme, nous allons essayer de mettre cela en application et en partie. Mais il y aura un groupe de travail très important qui a été créé en décembre dernier. Un groupe de travail sur les hospices et qui entreprend des consultations, qui va nous faire des recommandations pour développer notre stratégie très importante pour les hospices résidentiels. Le député d'Algon et Manitoul, vous devriez le sourire un truc de plus, Président. Il n'y a que les députés qui puissent mettre le sourire sur mon visage. Ma question pour les ministres du Développement du Nord est émise. Le ministre de votre gouvernement, pendant les élections, a promis de créer une coopération du Développement du Cercle de Feu dans les 60 jours, comme vous l'avez promis pendant l'élection, d'investir un milliard de dollars dans le Cercle de Feu, avec ou sans un engagement de la part du gouvernement fédéral pour des fonds de contrepartie, même si votre budget a dit que le milliard était ou dépendait de cet partage. Alors c'est quoi ? Est-ce que vous allez investir un milliard de dollars dans le Cercle de Feu, que les fédéraux allouent des fonds ou pas ? Les gens du Nord de l'Ontario méritent de savoir. Le ministre du Développement du Nord est émise. Vous savez, merci pour la question. En fait, nous avons été très clairs, tout comme le Premier ministre. Nous avons un engagement d'un milliard de dollars. Ça existe. Nous allons aller de l'avant. Nous avons pris des engagements importants, y compris notre engagement vis-à-vis les 60 jours, pour la création d'une coopération du Développement. Mais ce n'est pas la même chose. Nous n'allons pas manquer de faire pression sur le gouvernement fédéral pour allouer également un milliard de dollars. Nous voulons réaliser le plein potentiel de ce projet extraordinaire, ce qui comprend accès pour les communautés. Je demande à tous les députés, certes les députés de l'opposition officielle, pour soutenir notre demande au gouvernement fédéral pour des fonds de contrepartie. Nous nous engageons vis-à-vis du cercle de feu, vis-à-vis du fonds de développement, et le travail que nous faisons pour le cercle de feu. Question supplémentaire. Merci, Président. Une fois, pour le ministre du Développement du Nord et des Mines. Je suis heureux de savoir que le ministre sait désormais quand va commencer cette période de 60 jours concernant la création du fonds. Hier, le ministre a dit qu'il n'était pas certain quand la garantie de 60 jours allait commencer. Il disait qu'il n'était pas clair. Est-ce que c'était 60 jours à partir du prêt-et-serrement, ou 60 jours après le discours du trône ? Oui, le ministre a dit que la coopération du Développement serait créée d'ici la fin d'été. Moi, je demande une réunion pour me renseigner sur ces plans, mais on m'a dit que c'est prématuré. Est-ce que vous pouvez vous engager vis-à-vis d'une date où les gens du Nord auront une coopération du Développement ? C'est quand ? Merci beaucoup. Merci pour les questions. Même si c'est un peu tard dans la question 1. Nous avons confirmé que le 3 juillet, c'est le début de la pendule pour les 60 jours. Et nous allons nous tenir à cet engagement et nous avons travaillé avec nos partenaires. C'est un peu ironique de la part d'un parti qui, pendant la campagne, dans leur plateforme électorale, n'a rien dit sur le cercle de feu à 0 $ de toute façon pour le cercle de feu. Et donc, ironique, cette question concernant les dates limites. Nous demandons au gouvernement fédéral d'allouer 1 milliard également. Nous nous engageons vis-à-vis de nos promesses pour le cercle de feu. Nous avons la date. Nous nous engageons à continuer de travailler avec les Premières Nations en Mataloc. et pour promouvoir cette région, le cercle de feu, c'est un projet passionnant. Tous les députés devraient soutenir ce projet. Nouvelle question. Député de Tobago Center. Ma question se pose au ministre des Affaires des personnes âgées. Nous savons qu'il y a beaucoup de personnes âgées. Le nombre de personnes âgées va augmenter, va doubler d'ici 2036. Ce changement démographique offre des occasions, mais également des défis. Dans ma circonscription, nous avons l'une des propositions les plus élevées de personnes âgées de l'Ontario. Les services fournis par le gouvernement sont essentiels pour ces personnes et pour leurs familles. Beaucoup de personnes âgées dans les hôpitaux et les centres m'ont demandé où ils peuvent trouver des renseignements sur les services disponibles. Leur récréatif, l'apprentissage à vie, comment améliorer leur qualité de vie quotidienne. Est-ce que le ministre voudrait bien expliquer comment le gouvernement va aider les personnes retraitées et âgées à rester dément actifs de leur commune ? Le ministre, le Président, c'est la première occasion que j'ai pour vous préciser, pour être réélu et je vous souhaite une vie longue et en bonne santé, parce que je sais que vous avez envie de se rire, mais c'est parce qu'à la fin de votre mandat, vous serez le président avec le mandat le plus long de l'histoire de cette Chambre. Alors, félicitations pour cela. Et également, Président, j'aimerais féliciter les électeurs merveilleux des tobacco-centres pour avoir élu un député très énergétique qui va bien leur servir. Nous avons beaucoup de personnes âgées aujourd'hui et nous en avons plus. Ce n'est pas la peine d'attendre 2036. Il faut regarder 2016-2017 pour savoir que nous avons plus de personnes âgées de plus de 65 ans que de moins de 14 ans. Et nous avons notre guide des programmes pour les personnes âgées. C'est un document merveilleux et je vais en parler dans ma réponse supplémentaire. Question supplémentaire. Merci, Président. Merci au Ministre pour la réponse. Je sais que le guide mentionné par le Ministre a bien des chapitres. Je sais qu'il y a également des éditions en langues différentes pour que le guide soit accessible. Il est important de distribuer ces guides aux habitants de l'Institution et de l'Ontario. Est-ce que le Ministre voudrait bien décrire ce qu'on peut trouver dans ce guide pour aider les personnes âgées ? Ministre, encore une fois, je dois dire merci aux députés d'Edouard Sander pour avoir évoqué cette question importante pour les Ontariens et pour les résidents de cette région. Le guide a un format très convivial et il y a non seulement des éditions en anglais et en français, mais grâce au travail du secrétariat des personnes âgées de l'Ontario, nous avons également des éditions disponibles en 14 autres langues. Donc, arabe, chinois, parsi, gujarati, coréen, polonais, portugais, punjavais, russe, espagnol, tamul, urdu et vietnamien. Le président, le guide, a été très bien reçu par les personnes âgées, contient beaucoup d'informations sur la vie active, les soins, les transports, le logement et bien plus. Il y a également des coordonnées pour aider les personnes âgées à trouver des services. C'est ce que nous faisons et c'est une partie de ce que nous faisons pour que l'Ontario soit encore la meilleure pour les personnes âgées. Député, c'est pour nous. Premier, pourquoi l'Ontario est la seule province qui a besoin d'un régime de retraite provinciale? Aucune autre province pense que c'est une bonne idée. L'Île-du-Prince-Édouard est la dernière province à se retirer de ce programme à un moment où les entreprises et les familles ont de la difficulté à payer les factures. Pourquoi voulez-vous augmenter les charges sociales et diminuer le salaire brut, pardon, le salaire net? Et parce que nous avons maintenant, peut-être que la ministre responsable du régime de retraite voudra en parler davantage, c'est important que le député d'en face comprenne notre premier choix aura été celui d'avoir une valeur ajoutée au RPC. Et nous sommes d'accord avec les provinces du pays, cela aurait pu se produire. Le gouvernement fédéral ne voulait pas avoir une telle conversation pour avoir une valeur ajoutée au RPC. Il ne voulait pas faire ce que les autres provinces savent très bien, c'est-à-dire négocier un nouveau régime, un nouveau RPC amélioré. Peut-être que vous avez des amis bien placés chez vos cousins fédéraux et nous serons heureux de travailler avec eux. Mais l'Angers, parce que nous, nous allons avoir un régime de retraite pour la sécurité de la vieillesse aux Ontarians. Je dirais ceci, cependant, le gouvernement fédéral comprend concernant ne pas vouloir augmenter les charges sociales et diminuer le salaire net. Ce nouveau régime de retraite va avoir une incidence négative sur les PME. Ils ne pourront pas se permettre de telles contributions. Ce régime va tuer de l'emploi et non à créer. Nous sommes la seule province à aller de l'avant avec un programme pour éliminer les emplois. Pourquoi vous ne voulez pas que les entreprises et les familles survivent? Ministre des Finances, responsable du régime de retraite, je voudrais remercier la députée d'en face. Je voudrais la féliciter en tant que porte-parole pour les retraites. C'est une question importante. Pourquoi avons-nous d'avoir un régime de retraite en Ontarien pour les Ontariens? Les gens ne réussissent pas à économiser pour la retraite. Et on ne peut pas mettre notre population en risque. La réalité, c'est que le RPC est inadéquat, ne satisfait pas aux besoins des aînés, parce qu'ils ont un plafond de 12 000 $. Ce n'est pas suffisant pour maintenir la population. Les deux tiers de la population n'ont aucun régime de retraite. Et le RPC n'est pas suffisant. On va de l'avant, nous, en Ontario, pour avoir un régime de retraite à nous, pour que les gens aient une sécurité dans leur vieillesse. La question s'adresse à la ministre de l'Éducation. Jeudi, la ministre a dit qu'elle était heureuse qu'elle commence à parler aux extraits scolaires, comment ils peuvent mieux gérer l'espace en salle de classe. Les groupes CARE ont un plan pour travailler avec les groupes sans but lucratif ou sans traite, pour créer un nouveau centre communautaire et maintenir les écoles ouvertes. Est-ce qu'elle veut écouter à la municipalité de Niagara-sur-le-Lac pour que le ministre maintienne ou verte les écoles de Niagara-sur-le-Lac? Oui, il faut revenir en arrière, parce que je pense, ce qu'il me demande de façon oblique, si je vais finalement revenir sur la décision du district scolaire sur la fermeture de l'école. Je n'ai aucune autorité, je ne peux pas demander au district scolaire de revenir sur sa décision et de maintenir ouverte l'école. Nous avons, pendant notre règne, nous avons remis au district scolaire l'exclusivité de maintenir les écoles ouvertes ou non. Et ce qu'il me demande, si j'ai l'autorité de faire, de demander au district scolaire de revenir sur sa décision, la réponse est non. Ministre, dans votre budget, que le gouvernement reconnaîtra l'importance des écoles dans les petites collectivités. En même temps, vous mettez l'accent sur un plan pour fermer les écoles. Avant toute chose, ce budget décrit un plan pour utiliser 780 millions de dollars pour les maintenir fermés au lieu de les maintenir ouverte. Est-ce que la ministre promet de prendre une décision et d'avoir un fonds distinct pour maintenir les écoles ouvertes comme celle dont j'ai mentionné au début? C'est une question différente. Notre budget a un fonds réservé pour l'utilisation communautaire des écoles. Et c'était en fonction des demandes faites auprès du ministère par les districts scolaires, afin que ces écoles puissent être maintenues ouvertes. Cela ne me donne pas cependant l'autorité de demander aux districts scolaires de revenir sur leurs décisions. Nous avons un plan de transition sur l'utilisation des écoles qui fermeraient, mais il y a également des budgets à cette fin. Mais c'est les districts scolaires qui doivent déposer une demande auprès de leurs districts scolaires, point de règlement. J'ai été tenu au courant que quelqu'un de la presse, Richard Brennan, a célébré son 40e anniversaire de maquillage. Applaudissements Monsieur le Président, nous voulons ensemble féliciter Richard et Vicky qui se sont mariés en 1970. En 1974, ils ont deux enfants. Et votre fille s'est mariée après la dernière élection. Deux enfants en doués. Ils ont rencontré à Ningesaw. Elle a travaillé pour le journal et elle a travaillé pour une banque. Nous tous, nous voulons vous féliciter particulièrement Vicky. Applaudissements Est-ce que le député de Manitoulin, de Manitoulin-Goma, m'a demandé si j'avais une raison de sourire? Et j'ai dit peut-être pour Vicky. C'est pas un point de règlement. Mais nous sommes tous d'accord pour partager cette joie, ce moment. Pour Richard et Vicky, nous avons une mise aux voix différée sur la deuxième lecture du projet de loi 14 pour mettre en oeuvre les budgets budgétaires et diverses lois. À convoquer les députés, ce sera une sonnerie de 5 minutes. Merci. 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 Le 5 juillet, M. McNally a proposé la deuxième lecture du projet de loi, que tous ceux qui sont en cours, levez-vous et restez debout. ... 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